Et hey, salut mes petits loulous ! Et bien voilà, c'est le Père Noël qui vient te livrer en live un message parce que tu es peut-être seule ce soir à Noël et je voulais te montrer et te prouver que tu n'es pas seule. Alors, j'ai fait tout un tirage, j'en ai fait deux, d'accord ? Donc je vais te laisser choisir entre cette petite décoration de Noël avec la bougie ou le sapin, d'accord ? Donc il y a une carte devant chaque parce que je vais t'expliquer les tirages. Donc déjà, tu peux déjà réfléchir à ce qui t'attire en premier, d'accord ? Donc le premier tirage, le sapin, ici, et le deuxième tirage, celui-ci, la bougie, d'accord ? Avec la petite décoration. Alors, il y a une petite bougie derrière le sapin, tu ne vois pas, mais regarde, il y a aussi une bougie derrière, sur le chakra cœur. Donc voilà, à toi de voir ce qui t'attire en premier. Alors, je fais une vidéo spéciale pour les personnes qui se trouvent seules à Noël parce que je sais ce que c'est et des fois, on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi on n'est pas invité ou pourquoi, voilà, il y a eu un problème dernier moment. Mais du coup, on ne se sent pas très bien et tout seul. Et du coup, je n'avais pas envie de te laisser tout seul ou toute seule. Donc, j'ai tiré une carte ici qui va te dire pourquoi tu es seule ce soir à Noël. Ensuite, ce que tu vas, le cadeau que tu vas avoir dans l'année sur le plan sentimental, d'accord ? Donc ces quatre cartes-là. Cette carte-là va représenter la personne qui va être avec toi ce soir en tant que maître ascensionné, comme énergie. Ok ? Ensuite, là, ce sera un message, une carte postale de quelqu'un, d'un être cher, d'un de tes guides, de qui tu veux. Quelqu'un qui, si tu as besoin d'avoir un message d'une personne partie trop tôt, d'un défunt, d'un proche défunt, d'une personne qui est loin de toi, qui ne passe pas Noël avec toi, auquel tu penses. Voilà, ce sera à toi de choisir de qui tu veux que ce message soit. Ensuite, on va te dire aussi ici, sur ce tas-là, ce qui va se passer sentimentalement pour toi, le cadeau qu'il va y avoir sentimental pour toi dans l'année 2020, d'accord ? Mais sur quoi il faudra lâcher prise pour obtenir ça, d'accord ? Et j'ai fait pareil pour le plan professionnel, ce qui va arriver à toi sur le plan professionnel en 2020 de positif. Pour obtenir ça, il faudra lâcher prise avec ça. Donc, on va en parler. Eh bien, écoute, on est parti. Est-ce que tu as choisi ? Alors, petit aparté, si je fais cette vidéo, nous ne sommes pas le 24 décembre, puisque je serai en famille cette année-là. Voilà, ça n'a pas été toutes les années comme ça. Et là, du coup, je voulais quand même faire profiter les personnes qui pouvaient se sentir seules lors d'un réveillon de Noël. et ce qui peut être tout à fait normal. Voilà. Maintenant, tu peux quand même regarder la vidéo à n'importe quel moment. C'est intemporel. Tu peux la regarder pour savoir ce qui va se passer sur le plan sentimental professionnel et les messages que tu peux avoir en cet instant précis. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. Voilà. Alors, on est parti. Donc, pourquoi tu es tout seul ou toute seule ce soir-là ? On a la carte de la protection. C'est pour te protéger. C'est pour te protéger de quelque chose. C'est peut-être justement pour comprendre que tu es protégé et que tu n'es pas seul ce soir. Peut-être que tu n'en as pas conscience encore. Mais c'est peut-être pour te protéger aussi de conflits envers la famille ou de choses qui se seraient passées désagréables ou de choses comme ça. En tout cas, c'est pour te protéger. Sur le plan sentimental, le cadeau que tu vas avoir sur l'année 2020. Alors, on a la carte des chaînes. Tu vas casser des chaînes. D'accord ? Tu vas te libérer de quelque chose, en fait. Tu vas te libérer de ces pieds et poings liés que tu peux avoir ou ressentir. Peut-être qu'il y a des conflits dans ta vie sentimentale. En tout cas, cette année 2020, voilà, on va remettre les choses au point. Tu vas pouvoir te libérer de certaines choses. De quoi ? D'une personne auquel tu penses tout de suite quand je te dis ça apparemment. Une personne qui t'a fait du mal. Voilà. Une personne qui t'a fait du mal. Pour moi, c'est ça. La carte du consultant, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est mauvais, etc. Mais là, c'est ce que je ressens tout de suite. C'est quelqu'un qui te fait du mal, qui t'a fait du mal, qui t'a trahi ou met un coup de poignard dans le dos quelque part, mais une douleur. Parce que j'ai ressenti tout de suite une douleur intense. Quelqu'un qui a essayé de t'achever, qui a essayé de te mettre tous les torts sur le dos. Tu vois, il va y avoir... Cette personne va devoir rendre des comptes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Oui, tu vas arriver à te détacher, en fait, d'une personne, d'une situation toxique ou d'une personne toxique, entre guillemets. En tout cas, que tu considères, comme ça. Je ne dis pas qu'elle est toxique. Après, c'est ton point de vue à toi, puisque c'est le tirage, c'est ce qui en ressort. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? La première, nous avons l'homme encore. Eh bien, disons, l'homme, le désespoir. Ok. Alors, donc j'ai demandé des choses positives. D'accord ? Donc, pour moi, il y aura quelqu'un qui va t'aider sur ton chemin. Ce sera un homme pour t'aider à avoir une vision différente des hommes. Parce que là, tu as eu vraiment une trahison ou quelque chose où tu étais enchaîné par rapport à une personne qui te dominait, dans laquelle tu étais peut-être dans une certaine soumission. C'est ce que je ressens. Et là, du coup, ça peut être aussi un déblocage d'une situation avec un homme qui était enchaîné à quelque chose, à une situation, lui, toxique. D'accord ? Donc, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, une situation auquel il était enchaîné. Ça peut être ça. J'ai demandé du positif. D'accord ? Donc, la carte désespoir, finalement, c'est... Tu vas te relever, en fait, d'une situation sentimentale. Voilà. Le résumé de ça, c'est que tu vas te relever d'une situation sentimentale. Tu vas reprendre le dessus. Tu vas te... Tu vas guérir de l'image négative que tu aurais pu avoir. Alors, je dis des hommes. Mais si tu es un homme et que tu regardes, ça peut être toi-même. D'accord ? Tu vas reprendre tes forces, entre guillemets. Mais ça peut être aussi par rapport à une femme, une relation avec une femme. Évidemment. D'accord ? Il faut intervertir. L'homme, ça peut être la femme. D'accord ? Alors, quelle énergie est avec toi, ce soir ? Détachez-vous du drame. Regarde. Tu vois, on te dit que ça va bien se passer, là, pour 2020. Ça y est, tu vas te détacher de ça. Là, on te dit arrête, stop. Détache-toi du drame. Ok, tu te retrouves peut-être seule, là, à Noël, à cause de telle personne, ou de ceci, ou de cette situation. Mais on te dit, détachez-vous du drame. Et c'est Pallas Athéna. Pallas Athéna, pardon. Alors là, du coup, je vais lire la carte. Est-ce que j'ai mis de livret ? Ah. Bon, d'accord. Alors, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de le lire. Je ne sais pas où il est livré. Donc, je regarde, mais je ne le vois pas. Attends, est-ce que c'est là ? Ah, ben, écoute. On va lire. On va lire quand même. Allez, on y va. Écoute. On ne lâche pas. On va au bout. Détachez-vous du drame. D'accord ? Donc, là, c'est l'énergie qui est avec toi. Donc, Pallas Athéna. Vous vous êtes laissé happé par le drame et vous avez entraîné dans le monde. Bouleversant de l'ego humain. Vous avez été entraîné dans le monde bouleversant de l'ego humain. Ce qui n'est pourtant qu'une simple histoire suscite la peur en vous. Cette carte est comme une main tendue pour vous aider à sortir de cette histoire en vous détachant du drame qui s'y joue. C'est peut-être pour ça que tu es seule ce soir. Tu penses que c'est à cause d'une personne, à cause d'une situation. Mais non. Les guides, là où ils te protègent, c'est pour te protéger, pour pas que tu envenimes la situation et que tu t'apportes encore plus de choses négatives en toi, de la colère, des choses comme ça. Ne vous laissez pas entraîner dans les méandres de cette histoire. Regardez plutôt ce drame comme un film qui finit bien ou dont l'intrigue est tout au moins dénouée. Vous aurez bien sûr de la compassion pour tous les personnages, mais il n'est pas nécessaire de vous laisser entraîner personnellement dans le drame. Par votre seule attitude positive, vous attirerez un dénouement constructif. Donc on te dit, cessez de vouloir rendre tout le monde heureux, laissez les autres faire leurs propres choix dans la vie, ne vous occupez pas des problèmes des autres, car vous risquez de négliger votre propre mission de vie et évitez de médire et de juger. Donc ça c'est une déesse grecque de la sagesse. C'est pour ça qu'elle est là avec toi ce soir. Sagesse et protection. Tu peux l'invoquer. Pahlia Athéna. C'est la patronne d'Athènes dans une compétition contre Poséidon, dieu des océans. Pahlia est un terme communément attribué aux divinités grecques et la plupart du temps on appelle simplement cette déesse Athéna. C'est une déesse de la guerre qui utilise la sagesse comme seule arme pour régler les conflits. Utilise la sagesse pour régler les conflits. Demandez-lui d'intervenir pour résoudre un conflit ou régler toute autre affaire nécessitant une bonne dose de sagesse. Bon, ça va se travailler dans l'année, ça ne t'inquiète pas. Ok ? Alors, là je te pose la question de qui tu veux avoir un message. Tu as reçu une carte postale. Donc ça peut être un guide, ton guide spirituel, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, peu importe. Ça peut être un de tes anges gardiens. Ça peut être un proche disparu, un défunt. Ou ça peut être une personne qui tu n'as plus de nouvelles depuis longtemps par exemple. Et on va lire. Alors, très cher vous, ne vous prenez-vous pas trop au sérieux, vous et vos problèmes ? On te remet un petit coup dans le nez là, on est d'accord, on te remet un petit coup. C'est peut-être la crainte de l'avenir qui pèse. Nous aimerions que vous preniez une petite pause et que vous commenciez à vous divertir. Lorsque vous cessez de vous concentrer sur ce qui vous a rendu le cœur lourd, alors nous avons une chance d'insuffler un peu de magie dans votre direction. Nous avons simplement besoin que vous vous laissiez aller un peu. L'esprit a besoin d'espace et il est très inspiré par vos rires lorsque vous vous amusez. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti libre de rigoler et de faire des folies ? Peut-être avez-vous besoin d'aller danser ou, je ne sais pas moi, de regarder une comédie qui déclenchera votre hilarité ? Ou appeler un ami qui vous rappellera à quel point vous pouvez être agréablement drôle et divertissant ? Vous reviendrez regaillardie, ragaillardie, prêt à voir le monde avec plus de légèreté. Et ainsi, vous pourrez recevoir à point nommé l'abondance que l'esprit vous réserve. N'aimez-vous pas que nous tenions tellement à vous ? Bon, mais on rappelle que ce qu'on a dit déjà là, ok ? Voilà, donc je pense que c'est un message plus de là-haut. Alors, sur le plan sentimental, ce qui va arriver pour toi en 2020 ? Alors, on parle de quoi ? Ah, de plaisir. De travail. Donc c'est ça, tu dois remonter tes vibrations au niveau du plaisir. Et puis surtout, avoir une vision plus positive maintenant de l'amour des hommes, des femmes. Effectivement, tu as pu être très blessée dans le passé. Tu as pu être dans le désespoir. Tu as pu être attaché à des situations mauvaises, etc. Eh bien, on t'offre la solitude ce soir peut-être. Pas pour rien, justement. Oh, regarde, on parle d'union. Donc il va falloir que tu y travailles aussi. D'accord ? Ça ne se fera pas tout seul. Donc c'est s'unir déjà à soi-même et prendre ce travail d'élever ses vibrations avec le plaisir, en fait. Avec plaisir. Alors, on avait plaisir, travail et union. Alors, peut-être aussi que tu vas rencontrer une personne en lien avec ton travail et qu'il va y avoir une union de ça. Alors, on va regarder les autres cartes. Ah, il y a un engagement. Il y a un oui. Il y a un oui, donc un engagement pour moi. Ici. Ah bon, regarde, des projets. Magnifique. Tu vois tout ce qui se profile là pour toi 2020 ? Et on a un voyage ou des déplacements. Mais moi, ça me parle de voyage là. Donc là, tu as un voyage ici. Projet en lien avec le travail et le plaisir. Mais pour ça, attention, on te dit, il va falloir que tu lâches prise sur le pouvoir du non-agir. Ah ah ! C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Moi, j'entends ici, là, ne sois pas dans le jugement. Ne sois pas dans la jalousie ni l'envie de ce que les autres peuvent avoir. Laisse venir les choses à toi et tu verras que tu seras guidé là par cette corne du troisième oeil. Et où ça va t'amener des choses. Travaille sur ta visualisation. Mais n'agis pas dans la matière. Ne force pas les choses. Tu vas rencontrer quelqu'un. Va pas sur un site internet. Visualise d'abord la personne que tu aimerais rencontrer pour pouvoir la matérialiser par la suite. Au niveau professionnel, les surprises. Chose positive. Déjà, tu vas avoir du travail. Donc, si tu étais sans travail, par exemple, tu vas avoir du travail. Ça peut être aussi, tu vas avoir les outils pour aller sur ton chemin, ta mission de vie, pour aller vers ce que tu souhaites. C'est marrant. Je ressentais vraiment quelque chose d'abondant derrière, comme une fleur épanouie. Là, c'est la carte de l'été. Mais c'est aussi la carte de l'abondance, quelque part, de tout ce qui est... Comme l'été, tu vois, ça fleurit, ça mûrit, c'est abondant. Voilà. Alors, ça peut être du travail pour cet été aussi. En tout cas, ça peut être aussi un travail saisonnier, mais enrichissant dans tous les cas, qui va t'apprendre quelque chose. Donc, en tout cas, il y a du travail pour l'année 2020, pour des personnes qui auraient un doute de ne pas trouver du travail ou des choses comme ça. Il y aura même plusieurs propositions, apparemment. Il y aura plusieurs choix. Il y aura plusieurs propositions. D'accord ? Tu as les outils en main. Mais pour cela, il faudra bien lâcher prise et n'oublie pas sur... Il faudra laisser entrer la joie. D'accord ? Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans les moments heureux, comme dans les moments difficiles, et continuez à ressentir de la joie. Donc là, clairement, cette année 2020, là, si tu es là ce soir, en train de regarder cette vidéo, c'est bien. Tu vois bien que là, on veut te donner un message clairement. Détache-toi de tout ce qui est négatif. Détache-toi de tout ce que tu peux... De toutes les souffrances que tu as pu avoir. Maintenant, ça y est, il faut balayer, il faut aller vers la joie si tu veux attirer des belles choses et que tu veux attirer une union, ou au moins des projets, ou au moins un voyage, tu vois. Mais des choses positives, quoi. Et ça va le faire. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Mais si tu le veux, d'accord ? Détache-toi du drame. N'oublie pas. Et là, on te dit, tu vois, tu es protégé. Regarde, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas toute seule. On dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, si toi, tu es en colère à l'intérieur de toi, forcément, tu vas attirer des choses qui vont se matérialiser dans la vie, qui vont représenter des colères ou qui vont encore plus te mettre en colère. Donc, justement, au lieu d'attiser encore ce feu ou de le nourrir, d'y jeter du bois, eh bien, mets-y un coup d'eau dessus, du calme, de la paix pour apaiser ces choses-là. Et intérieurement aussi pour toi. Ok, on passe au deuxième. Deuxième tas. Donc, 16 minutes 30. Pourquoi ici, donc pour le deuxième, on va te dire pourquoi tu es seul ce soir ? Dans quel but ? Qu'est-ce qu'on veut te faire comprendre ? Ah, on a la carte de la méditation. On veut te faire réfléchir. Ou que tu fasses des méditations, notamment, mais que tu médites, que tu réfléchisses, que tu prennes du recul, que tu prennes de la hauteur, que tu communiques avec toi-même, que tu passes du bon temps avec toi-même. C'est ce que je ressens. Ok, sur ton plan sentimental de 2020. Quelles seront les choses positives qui arriveront à toi ? Parce que je ne vais pas brûler mes cartes. Alors, nous avons quoi ? Ah, alors, bonne ambiance, déjà, sur le plan sentimental. De la gaieté, un regain d'énergie. On quoi ? On bouge le popotin, c'est ça ? Ah oui, c'est ça. Moi, je ressentais, on fait sauter les a priori. C'est clairement la suite de ce tirage-là pour moi. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que là, tu auras été... Si tu as choisi ce tirage-là, et que tu regardes le deuxième, ça va être la suite des événements. Donc, une fois que tu auras laissé entrer la joie, qu'est-ce qui arrive ? Ben, forcément, la bonne ambiance. Alors, ce n'est pas que dans la vie sentimentale. C'est dans la vie relationnelle, familiale, tout autour. D'accord ? Bonne ambiance pour toi. Ben oui, c'est ça, tu vois. Pour la consultante. Donc, pour toi. C'est génial. Voilà. Bon, je n'ai rien d'autre à ajouter par rapport à ça. Donc, une bonne ambiance, c'est-à-dire que, voilà, tu vas être... Tu vas rencontrer du monde. Tu vas rencontrer des personnes qui te correspondent, j'ai l'impression. Ben là, je n'ai qu'une carte, elle ou la deuxième ? Ah, la filée, la coquine. Ah ! Après, on a le oui. Il y a un OK. Il y a un truc positif. Il y a un engagement. Il y a une validation. Une validation par rapport à quoi ? Ah, par rapport à un contrat. Oh, ben, il y a peut-être même un contrat de mariage ici. Il y a peut-être même un contrat de mariage. Il y a un engagement. Alors, ça peut être toi qui t'engages vers tes vraies valeurs. D'accord ? Une fois que tu as terminé, par exemple, ce circuit-là. Une fois que tu es dans la joie, enfin, tu vas attirer les bonnes vibrations à toi. Tu vas enfin dire, oui, ça y est, je suis dans la béatitude. Ça y est, j'ai compris. Je signe maintenant avec moi-même pour mes valeurs et mes principes. Ben, super. Alors, quelle énergie est avec toi ce soir ? La purification. Génial. Donc, c'est Tara Blanche. Tu vois, on est encore dans cet esprit de bulle-là. C'est marrant, c'est ce que je ressentais. Tu dois être dans ta bulle. Regarde, on n'a que des bulles ici. Tu as remarqué ? Regarde, on a le rond ici. On a le rond ici dans ta bulle. D'accord ? Protégé. Tu es protégé. On est dans la protection ici. Et là, regarde, on a, pareil, une petite bulle de verre. Hop là ! Bon, tu vois, je ne le fais pas super bien parce que... Voilà. Donc, une cloche, comme une cloche. Tu vois ? Tu dois te mettre dans ta bulle, là. Mets-toi dans ta bulle ce soir, en communication avec toi-même. Et puis, utilise ce temps de solitude, justement, pour te purifier. Pour dire, ben ouais, c'est OK. Peut-être que c'est toi qui as fait le choix, même. J'ai l'impression que c'est même possible que c'est toi qui as fait le choix de rester seule à Noël. Tu as peut-être refusé les invitations, pas voulu aller voir, je ne sais pas, la famille. Mais tu as préféré être là, dans une bonne ambiance pour toi. D'accord ? Alors, l'énergie qui est avec toi. Donc, nous avons Tara Blanche. On va lire la carte. Purification. Alors, dans la situation qui vous préoccupe, quelque chose doit être purifié. Examinez votre motivation et vos intentions. Et voyez si elle ne gagnerait pas à être purifiée. Afin que seul demeure votre désir de servir les autres, sans que la peur ou la compétition n'intervienne. Il y en a, pour ici, qui ont choisi ce tirage. Qui ont décidé de dire non à une invitation. Par exemple, à Noël ou quoi. Pour se dire, non, non, non. Moi, c'est bon. Je n'ai pas envie encore d'être la dinde. Comment on dit ça ? Le dindon de la farce. Attends. Je ne sais même plus. Le dindon de la farce. N'importe quoi. Comment dire ? Bon, t'as compris quoi. Le dindon de la farce. Non. Bon, je ne sais plus. Je ne connais pas trop ces expressions parce que je ne les utilise pas. Donc, c'est pour ça. Mais là, il y en a qui ont choisi, en fait. En se disant, non, je vais dire non parce que je ne veux pas être dans une mauvaise ambiance. La famille s'embrouille, etc. Alors qu'en fait, bon, tu aurais pu, tu aurais pu, d'accord ? On te dit, n'oublie pas qu'en fait, il n'y a pas de compétition. C'est juste, il y a peut-être des peurs. Donc, purifie-toi de ces peurs de compétition. T'as peut-être peur de te faire marcher sur les pieds ou qu'on n'accepte pas tes dires, ton mode de, je ne sais pas, de nourriture. Enfin, comme s'il y aurait eu des désaccords, là, tu vois, par exemple, sur cette réunion à Noël. En tout cas, les personnes que tu devais voir. Votre corps et votre régime alimentaire ont peut-être besoin d'être purifiés. Ou cela peut-être simplement de faire en sorte que toutes vos actions soient en accord avec vos convictions profondes. Tu vois, c'est comme si, par exemple, là, tu as dit, bon, je ne vais pas à Noël dans ma famille parce que je les aime, mais en ce moment, ce n'est pas possible, je ne peux pas gérer parce qu'ils ne me comprennent pas, parce qu'ils se moquent de moi, parce que ceci, parce que cela. Voilà, mais tes convictions profondes, c'est j'aime ma famille. Donc, c'est toi qui as certainement besoin de purifier quelque chose parce que tu n'arrives peut-être pas à faire face, à dire oui avec le sourire, oui, je suis végétarienne, oui, j'assume d'être ceci, d'être cela. Et là, j'ai l'impression que tu n'avais peut-être pas la force, tu n'y es peut-être pas allée. Voilà, pour certains cas, ce sera ça. Et c'est pour ça qu'on t'amène à la méditation. Et si tu es devant ma vidéo, ce n'est pas pour rien, encore une fois. Donc, parce que si tes convictions profondes, c'est la famille, eh bien, il faut que tu sois là pour être avec la famille, pour ne pas avoir, toi, de regrets. Parce que si demain, il se passe quelque chose, au niveau de ta famille, tu vas regretter en te disant, mince, c'était finalement le dernier Noël de mon grand-père, de ma grand-mère, de telle personne. Et oui, je sais, c'est un petit peu triste ce que je raconte, mais je veux dire, il ne faut pas se leurrer. Il faut vivre chaque instant présent, il ne faut pas rester avec des aigreurs d'estomac, avec des chamailleries, des choses inutiles, des choses bêtes, des choses stupides. La famille, quand on aime, il faut aller au bout. Et puis, ok, la personne, peut-être qu'elle n'est pas prête encore à certaines choses, mais ça veut dire que toi non plus, tu n'es pas prête à t'affirmer, peut-être aussi, devant ta famille. Alors, on continue. Tara Blanche vous soutient et vous aidera dans ce processus afin qu'il se déroule dans l'harmonie et qu'il profite largement à vous, ainsi qu'à toutes les personnes concernées. Alors, concentrez-vous uniquement sur la façon de servir les autres au mieux de vos capacités plus tôt que sur ce que vous pourriez en retirer et tout rentrera dans l'ordre. Ayez des pensées d'amour envers vous-même et les autres. Évitez les produits chimiques et les toxines. Évitez tout comportement susceptible de faire naître chez vous un sentiment de culpabilité ou de honte, car votre estime personnelle en souffrira. Et on te dit aussi, ça peut être, retirez-vous de toute situation qui ne concorde pas avec vos convictions profondes. Là, peut-être que c'est OK, peut-être que là, pour une fois, tu as dit non à ta famille à Noël parce que ce n'était pas possible, c'était insupportable et puis ils se moquent de toi, j'en sais rien. Après, à toi de voir, mais on est entre les deux là. C'est ce que je ressens. Tara Blanche est un des nombreux visages de la déesse orientale Tara, représentée sous diverses formes et de couleurs différentes. Sous son aspect blanc, Tara est une déesse aimante et serviable qui accroît la longévité et l'illumination chez ceux qui l'invoquent. Invoque l'illumination, fait une méditation, tu vas voir, tu vas voir une purification d'office. Tu es avec cette énergie ce soir. D'accord ? Tara Blanche est l'essence même de tout ce qui est pur dans chaque être humain et dans toute la création. Faites appel à Tara Blanche. Tara Blanche, pour qu'elle vous aide à révéler la pureté de votre moi intérieur et à purifier un aspect ou l'autre de votre vie. Voilà. Alors ensuite, tu as reçu du courrier, tu as reçu une carte postale. Alors, carte postale, vous incarnez la beauté divine. Mais qui est cette carte postale qu'on t'a envoyé ? À toi de savoir et de demander. Tu veux un message de qui ? D'un proche défunt ? D'un guide spirituel ? D'un de tes anges gardiens ? Ou d'une personne éloignée à distance avec qui on ne parlait plus par exemple ? Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme message qu'on t'envoie ? Allez, une fois que tu as décidé qui, je te lis la carte. Cher vous, la simple mais puissante loi de cause à effet signifie que tout est en relation. Chaque action sur la terre comporte une conséquence. Et même dans le monde des esprits, il y a une conséquence pour chaque action entreprise en votre faveur. En ce moment, vous êtes confronté à des situations qui ont été enclenchées par des décisions passées. Purification du karma. Attention, ne réitère pas les mêmes erreurs. Les conséquences commencent à se faire sentir en votre faveur. Elles vous rappelleront qu'il est payant d'effectuer de bons choix et d'écouter votre intuition. Si vous hésitez face à certaines situations, sachez que quoi que vous deviez affronter, vous pouvez le dépasser en utilisant votre imagination et en agissant au lieu de réagir à ce qui est passé. Bon, on est en plein dedans. Tu me diras en commentaire, mais c'est vraiment ça. Tu devais être partagé à partager des moments avec ta famille ou pas, qui te rejetaient ou pas. En tout cas, il y avait un désaccord peut-être, quelque chose comme ça. Et tu as du mal à t'affirmer ou à envoyer plutôt de l'amour que plutôt être touché dans ta susceptibilité, dans ton égo, en fait. Tout ce que vous pensez et faites comporte des répercussions profondes dans le vaste réseau de la vie. Prenez de la hauteur et ayez confiance, car on récolte ce que l'on sème. De toute façon, l'univers corrige toujours automatiquement les choses. N'est-ce pas extraordinaire ? On vous adore. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on t'apporte cette soirée en solitude, en solitaire, pour être dans la méditation et que tu aies ce message de façon claire. Ensuite, au niveau sentimental, pour 2020, qu'est-ce qu'il va y avoir de positif pour toi ? Ah, il y a du mouvement. La carte mouvement. Création. Voilà, tu vas créer un nouveau monde. Doutes. Tu vas bouger, en fait, ces doutes. D'accord ? Tu vas créer... Tu vas être dans le don. Tu vas être dans le don. En fait, tu vas... Donne avant de recevoir. Si tu donnes avant de recevoir, sans attendre en retour, évidemment, tu verras le processus qui se passe. Il faut toujours... Donne plus. C'est un petit peu comme, par exemple, tu es embauché, mais il y a beaucoup de candidats qui souhaitent également le même poste que toi. Si tu en donnes plus ou si tu dis, voilà, moi, je suis prêt à faire quelques heures supplémentaires parce que je veux vraiment apprendre, je veux vraiment être dans cette boîte. Je veux vraiment... Tu vois, que tu montes ta motivation et que tu sais que ça va t'apporter quelque chose de supplémentaire également à toi. Donne. Donne toujours plus. Et tu ne douteras plus de la création de l'univers. Tu comprendras le mouvement, comment ça se passe. La spirale. Tu vois ce que j'ai. Alors, ensuite, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Alors, ah, peut-être que tu vas devenir parent. Ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il va y avoir un mouvement. Là, je ressens qu'il peut y avoir des bébés pour des personnes qui avaient peut-être des difficultés à avoir des enfants. Il y a peut-être un truc qui sera en route pour 2020. D'accord ? Même si tu as des doutes. Il peut y avoir vraiment, comment dire, tellement tu auras travaillé sur ta joie, les vibrations, élevé les vibrations, que, pof, il peut y avoir vraiment un miracle. Voilà, c'est ce que j'ai. D'accord ? Alors, si tu n'es pas en âge de progrès, évidemment. On parle de parents. Ah, d'accord, on parle de réconciliation. Voilà. Donc, il y aura une réconciliation. Alors, ça peut être entre des personnes qui tu tiens dans ta famille, qui étaient fâchées. Ça peut être tes parents. Mais ça peut être aussi toi, ton couple, tout simplement. On parle de réconciliation en amour. On parle de communication, réseau, d'échange. Ça commencera peut-être par des échanges de messages, de mails, de choses comme ça. Ça peut être aussi rencontrer quelqu'un pour les personnes qui sont célibataires et qui sont célibataires depuis longtemps. Je dis longtemps parce que j'ai vraiment la carte de la longévité ici. Les personnes qui étaient célibataires depuis longtemps, il y a une vraie rencontre très intéressante et très atypique, on me dit, à travers les réseaux sociaux. Donc, par mail, par échange, mais en lien avec les réseaux sociaux ou mail, d'accord ? Donc, ça peut être YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et compagnie. Moi, j'ai plutôt la période de l'hiver parce que tout de suite, ça m'interpelle. Donc, ce serait plutôt cet hiver 2020, d'accord ? Donc, oui, ça fait le tour du cadran, je sais. Mais quoi que janvier, on est encore en hiver. Donc, voilà. Mais en tout cas, si ce n'est pas pour cet hiver, ce sera pour l'hiver 2020, d'accord ? Donc, à partir de décembre, puisque l'hiver commence le 22 décembre, si je ne dis pas trop de bêtises. Voilà. Bon, on ne veut pas si ce n'est pas le 22, ce n'est pas grave, on s'en fiche. À toi d'aller voir. Ah, tu vois, regarde, qu'est-ce que je te disais ? Quelque chose de nouveau, une gestation. Et pour les bébés, qu'est-ce que je te dis ? Je suis trop forte, je te jure. Oh là là ! Non, enfin, mes guides sont trop forts, tout ce qu'ils me transmettent, c'est incroyable. Donc, c'est ça, il y aura vraiment, alors vraiment, et notamment, je ressens beaucoup pour les personnes âgées. Les personnes âgées qui se disaient, je ne pourrai jamais refaire ma vie, ou je ne rencontrerai jamais personne, blablabla. T'inquiète, parce qu'il va y avoir quelque chose. Et toi-même, ça va être, ça va venir du miracle, d'accord ? Parce que tu auras fait ce travail de changement, de mouvement. Tu seras dans le don, tu seras dans une ouverture. Tu auras travaillé sur la joie l'année d'avant ou juste avant, d'accord ? Tu auras passé le cycle avant. Si tu n'as pas regardé le premier tirage, regarde le premier tirage pour voir si tu te reconnais là-dedans. Parce que là, on continue là-dedans. Alors, c'est super, mais par contre, si et seulement si, tu lâches prise par rapport à... Oui, si et seulement si, tu vas vers ton chemin de vie, qui est à la base le don. Notre chemin de vie à tous, en fait, c'est le don. C'est de donner nos capacités, nos qualités, nos services, puisque nous sommes tous uniques et nous avons tous quelque chose de différent et qu'on peut apporter. On peut toujours apporter quelque chose. Même juste un sourire, une poignée de main. On peut toujours donner quelque chose, faire quelque chose pour autrui. Donc, il faudra surtout que tu respectes d'aller vers ton chemin de vie. On te dit, votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme, accueillir chaque leçon de chaque moment. Donc, si tu reviens à ta nature, d'accord ? Parce que là, on a la nature, on a le pont. Donc, il faut vraiment faire le pont entre revenir à ta propre nature, à toi. Bon, et au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on va avoir de positif pour toi sur 2020 ? Alors, la fidélité. Alors, la fidélité, ça peut être... Moi, j'ai quelque chose de calme. C'est-à-dire, je ressens si, par exemple, tu es à la... Entre deux, par exemple. Enfin, entre deux. J'allais dire entre la retraite, par exemple. Et en fait, c'est plusieurs cas. Si, par exemple, tu es à la retraite, mais que tu travailles encore un petit peu, ça va être cool, en fait. Ton planning, tu vas pouvoir le gérer, en fait, comme tu veux. Tu vas pouvoir rester fidèle à toi-même. Si, par exemple, tu veux travailler en tant qu'auto-entrepreneur et gérer en même temps ta vie de famille, tu vas pouvoir le faire. Si tu veux prendre un petit congé pour faire des formations, pour te former à autre chose, tu vas pouvoir le faire. J'ai quelque chose de... Qui va se poser tranquillement, en fait. Qui va se... Tu vas pouvoir faire 50-50. Voilà ce que j'entends. 50-50 par rapport à un planning, à une organisation. Tu vas pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Les bourgeons, on a le printemps. Donc, ça peut être des petits boulots saisonniers, mais bon, ça, c'est pour les jeunes qui veulent vraiment commencer à faire des petits boulots saisonniers, des choses comme ça. Il y a des accords. Je ressens accords de petits contrats, tu vois, de petits contrats par-ci, par-là. Et oui, c'est ça. Comme tu vas être de plus en plus fidèle à toi-même, puisque même si c'est sur le plan sentimental, du coup, c'est sur le plan du cœur. Donc, c'est sur le plan vibratoire général. Donc là, c'est pareil au niveau professionnel. Mais si et seulement si tu lâches tes pensées obsessionnelles. Là, peut-être que dans ton projet professionnel, dans ta vie professionnelle, tu as un but et tu te mets la barre super haute. Il faut que tu arrêtes. C'est tranquille. Il faut vivre. Il ne faut pas faire que travailler. Il faut vivre en même temps. Parce que sinon, on passe à côté. Si on travaille toute sa vie en se disant, oui, oui, il faut absolument que je monte un patrimoine, que je monte une société, que je fasse ça. Et après, je serai tranquille. Non, ce n'est pas bon, ça. Parce que tu ne vis pas à côté. Tu te mets en apnée. Et puis, un jour, tu tombes malade. Et puis, en fait, tu es en train de te dire, merde, j'ai mis toute mon énergie dans mon travail. Et je suis passée à côté de ma famille, à côté de mes gosses, à côté de ma mission de vie à moi, à côté de mon bien-être, à côté de mes loisirs, de voyager, etc. Il ne faut pas attendre la retraite pour se dire, ça y est, c'est la retraite que je vais voyager. Non, parce que si à la retraite, tu te prends un cancer. Excuse-moi, c'est sorti tout seul. Mais je suis désolée, il y a beaucoup de gens comme ça. Ils se disent, vivement la retraite. Et puis, bam, à la retraite, toute leur immunité, elle tombe, elle descend. Parce qu'ils se disaient, ça y est, je serai enfin libre à la retraite. Or, c'est une fausse croyance. Tu es libre tout le temps. Libre de tes choix. Donc là, tu vas être dans cette fidélité. De toute façon, on va te freiner. L'univers va te freiner. D'accord ? Parce qu'on te dit, lâche prise sur les pensées obsessionnelles. Attends, on va zoomer. Vous êtes obsédé par une personne ou une situation. Voilà, là, n'essaye pas de chercher vengeance sur quelque chose au niveau professionnel. J'ai l'impression que tu as une dent contre quelqu'un, peut-être au niveau professionnel. Lâche, lâche, lâche. Parce que si tu fais 10 ans de justice, là, au prud'homme et compagnie, avec quelqu'un ou quelque chose, parce que tu as la rage, que cette personne t'aie mis des bâtons dans les roues, ou peu importe. Je donne un exemple. Qui c'est, là, qui ne dort pas la nuit et qui est obsédé par une personne en se disant, c'est de sa faute, nanana, et qui se met toute cette colère à l'intérieur, et tu ne vis pas à côté ? Alors, lâche prise, s'il te plaît. Lâche prise sur des pensées obsessionnelles par rapport à sa vie, ta vie, mon sang. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Voilà. Alors, petite astuce. Je vais te donner une petite astuce que je vais te faire, là. Quand tu veux te débarrasser d'une pensée obsessionnelle, tu prends, alors, un verre, d'accord ? Bon, ça, c'est un joli verre de Noël. C'est un photophore, réellement. Mais bon, on t'imagine que c'est un verre, d'accord ? Tu mets de l'eau dans le verre. Voilà. Tu le remplis. Tu mets de l'eau. Tu écris sur un petit papier. Voilà. Tu écris sur un petit papier ce qui te chagrine, ce qui te... Ah, ben, il y a des paillettes qui... C'est des paillettes, hein, c'est pas... Mais qui sont en train de flotter dans l'eau. Mince, je voulais la boire après. Bon, ben, ce sera pour mes plantes. Et puis, tu écris, par exemple, je sais pas, moi, fatigue chronique, d'accord ? Ou, par exemple, dette financière. Tu marques ce que tu veux, en fait, d'accord ? En fait, la plus grosse pensée obsessionnelle. Tu la notes. Moi, je t'en ai mis deux exemples, mais tu peux mettre ce que tu veux. Mais vraiment, le problème, là, que t'as envie de... Tu sais, comme si t'avais envie de prendre le mot, là, dans ta bouche et de le poser là et qu'il ne t'appartienne plus. Tu comprends ? Crédit... Crédit à la consommation, par exemple, si tu t'en sors pas parce que t'as plein de crédit à consommation, un truc comme ça. Bon, tu mets, voilà, crédit à la consommation, par exemple. Mon crédit à la consommation, d'accord ? Et puis, ce petit papier, tout simplement, tu le plies et tu vas le poser dans ta cuisine, par exemple, avec le verre au-dessus. Tu mets tes mains autour et tu te... Tu respires, tu te calmes et tu demandes tout simplement à l'esprit de pouvoir te soulager, prendre ces pensées obsessionnelles et que ce soit donc... Tu sais, en fait, ça va être aspiré par l'eau. L'eau va être informatisée. Informatisée, on dit ? Non. Informée, pardon. Informée de ce truc-là. Toi, en fait, tu l'as sorti de ta tête, tu l'as posé sous le papier et tu demandes à l'eau de le prendre. D'accord ? Et donc, tu demandes à l'esprit, tout simplement, tu le remercies. Tu remercies l'esprit, l'univers, ce que tu veux, Dieu. de te soulager de cette pensée obsessionnelle, de ce problème, de ce qui te pourrit la vie de l'intérieur, de ces pensées. Déjà, rien qu'en faisant ça, dans la matière, tu matérialises le fait que tes pensées, comme si tu les sortais de ton front et que, pouf, tu les mets sur un papier, tu les écris et en plus sous le verre. Et là, tu les mets dans ta cuisine et tu dis merci. Et toi, tu vas te coucher et fais confiance. Fais confiance à l'esprit. Demain matin, tu te réveilles, tu prendras le verre d'eau ici. Tu iras verser l'eau dans les plantes. Tu ne bois pas l'eau, évidemment. Tu la verses dans les plantes, pas dans l'évier, dans les toilettes éventuellement. Pas dans l'évier parce que l'évier, ça va être de l'eau qui va être renouvelée, etc. et redistribuée. Les toilettes moins, donc voilà. Mais moi, je te conseille dans tous les cas de donner à tes plantes et si tu n'as pas de plantes, tu vas te trouver une plante parce que c'est bien d'avoir des plantes à la maison. Et ce papier, tu le brûles par exemple dans une casserole pour ne pas mettre feu à la maison. Tu le brûles ou tout simplement tu le déchires et tu le jettes en conscience en te disant merci, ça, c'est un problème éliminé. Alors, ça ne va pas se résoudre dans la minute, peut-être pas dans la journée mais si tu le fais régulièrement jusqu'à ce que vraiment dans ton esprit, tu te dises c'est cool, vraiment, ça y est, je vais me coucher que tu as bien dormi en te disant parce que vraiment, tu as osé demander à faire cette expérience que l'esprit t'aide parce que je comprends qu'on ne puisse pas y croire au départ. j'ai été comme tout le monde, j'ai expérimenté avant de croire aux choses et après, écoute, tu verras. En tout cas, ça ne coûte rien d'essayer. Voilà, c'était en même temps un petit cadeau de Noël avec Lipi-Tyrène, ma petite présence avec toi, ça m'a fait plaisir. Je sais que tu ne me vois pas mais bon, allez, tu vois, tu es tombée. Voilà, mais j'ai du coup la lumière en pleine. Donc, qu'est-ce que je voulais dire du coup ? Bah écoute, j'espère que ça t'a fait du bien, que ça t'a apporté 40 minutes avec moi. Tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul et mets ton esprit sur tout ce qui est positif, sur ce qui est énergie, ce qui te fait du bien au lieu de mettre de l'énergie sur ce qui va te tout simplement te casser la tête, tu vas t'embêter. Voilà, allez, on va faire une dernière petite carte. Je remets la caméra vers le bas. Moi, j'aime bien quand on voit les cartes de temps en temps. Je sais qu'il y en a qui me disent non, on préfère te voir et tout. Allez, tiens, on va faire un petit oracle de la paix. Allez, l'oracle de la paix. Et puis, si tu t'ennuies, t'inquiètes pas, j'ai d'autres vidéos sur les Noël précédents. Regarde sur les vidéos au mois de décembre et tu vas voir que moi aussi, j'étais seule à Noël. J'ai profité pour donner aux autres et faire des vidéos pour justement partager ce moment de solitude, entre guillemets. Je pense à toutes les personnes qui sont à l'hôpital, qui peuvent être tout simplement derrière un écran parce qu'ils ne peuvent pas ou bouger ou être près de leur famille, de leurs êtres chers. Je pense à toutes les personnes dans ces cas-là puisque je l'ai été. Donc, en l'étant, forcément, on comprend le besoin d'être dans un côté chaleureux et d'être avec du monde. Voilà. Surtout quand on est cloué au lit, par exemple. Alors, patience, patience, patience. là, tu vois, ce que je vois tout de suite, c'est patience, tu aimerais que les fruits tombent, mais attends, il faut qu'ils mûrissent. Ça va venir. Mais il faut qu'ils mûrissent pour pouvoir tomber et que tu puisses l'attraper. Tu vois, c'est comme si tu attendais que le fruit tombe de l'arbre parce que tu ne peux pas grimper et tu as super faim. Oui, mais il faut qu'ils mûrissent. Sinon, tu vas choper une grosse diarrhée si tu le manges en plus qui n'est pas mûr, le fruit. Tu vois ? Ou ça va être très acide. Donc, est-ce que tu veux un truc vite mais acide ou est-ce que tu préfères attendre mais avoir un truc juteux et magnifiquement bon ? C'est un peu ça. Tu comprends ? Patience. Allez, je vais te lire la carte. Votre esprit répondra à la plupart de vos questions si vous apprenez à vous détendre et à attendre la réponse. Il n'y a pas d'urgence. Vous avez tout le temps devant vous pour atteindre votre destination. Savourez le voyage, faites-le avec grâce, arrêtez-vous un moment et détendez-vous. Les vieux schémas sont déconstruits et remplacés. L'éternité va et vient au rythme des battements de votre cœur. Le temps n'est pas votre maître, faites preuve de patience. Analysez un problème autant que cela vous semble nécessaire. Si vous vous sentez sous pression, retirez-vous. La précipitation conduit à une perte de temps ou de confiance. Soyez prêt, prête à vous investir sur le long terme. Affirmation. Allez, répète après moi. Oh, je te l'ai mis à l'envers la carte, excuse-moi. Allez, ferme les yeux. Prends une grande respiration. Relâche tes muscles. Et répète après moi. Je suis détendu, calme et posé. Ce que je ne comprends pas aujourd'hui me sera expliqué demain. Les informations, les solutions, l'inspiration et l'amour viennent à moi dans un timing parfait. Je suis heureux, heureuse d'attendre le bon moment. pour toute chose. Je sais qu'il viendra et j'inspire et j'expire profondément. je suis en paix. Je suis en paix. protection, méditation et paix. Prends soin de toi. Je t'embrasse. J'espère que mon cadeau de Noël t'a plu. Et si tu es parti peut-être pour t'endormir, eh bien, profite-en. Fais de beaux rêves et à l'année prochaine. Alors, bisous, bisous. Sous-titrage Sous-titrage